Générique Journée sportive. Militaire et civil en fait la fête. Le stade du nouveau camp d'Aquedo a vécu une ambiance festive samedi dernier à l'occasion de la première édition de la journée du civisme dénommé Sport Ensemble, organisée par Hops of Sports Foundation et les militaires du 1er bataillon d'infanterie. Cette journée sportive a regroupé plusieurs civils et militaires autour du football, du Maracana et bien sûr d'un semi-marathon pour Traoré Ahmed, président de l'UCFFACI dont la structure a été associée à l'organisation. L'objectif était de créer un esprit de convivialité entre les civils et les militaires. Le Kung Fu Wushu était à l'honneur dimanche dernier à la salle polyvalente du foyer des jeunes de Marcorie. 150 élèves et pratiquants ont pris part à cette session couplée de passages de grades et récompenses. 4 élèves ont pu obtenir avec succès leur ceinture noire 20 mètres Kung Fu ont été honorés dont maître Ayu Jean, ceinture noire 3e dan, élu meilleur promoteur de Kung Fu Wushu. L'union de l'association ivoirienne de la grue blanche, initiatrice de cette session, donne rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2023. Le Roll Ball a déposé ses valises dimanche dernier dans la commune de Yopougan pour une initiative à travers le Challenge Découverte édition en 2022. Une soixantaine de compétiteurs issus de 10 clubs ont pris part à cette compétition. Vu l'engouement suscité autour de cette discipline, le président de Marseille est en stage en attendant la reprise effective de la Ligue 1. La bonne nouvelle est que le défenseur international ivoirien Eric Bertrand Bailly s'y trouve avec le groupe. Cependant, encore convalescent, le champion d'Afrique 2015 s'entraîne tout seul. Il a travaillé avec le préparateur physique sur un terrain annexe. La preuve que progressivement, il se rendra compétitif afin de rejoindre ses coéquipiers pour la suite de la saison. Réal de Madrid, Benzema a repris les entraînements. Quelques semaines après avoir déclaré forfait pour le Mondial 2022, Karim Benzema est bien de retour à l'entraînement depuis samedi dernier. L'objectif est de rendre opérationnel l'international français avant le déplacement à Valladolid le 30 décembre prochain. Karim Benzema s'est donc entraîné normalement et a pris du plaisir durant tous les exercices sous lesquels ses coéquipiers et lui ont été soumis. Allez, c'est tout pour les news.